bonjour à toutes et bonjour à tous voici une nouvelle vidéo cette fois c'est sur le logiciel qui permet d'émuler des systèmes d'exploitation le logiciel libre qui s'appelle virtualbox qui est ici voilà voilà et que justement je vais vous présenter pour pouvoir en savoir un petit peu plus sachant que virtualbox est totalement gratuit et est aussi bien évidemment disponible sur toutes les plateformes tous les systèmes d'exploitation disponibles sur les ordinateurs personnels mac windows et bien évidemment linux donc voilà alors virtualbox on va aller tout simplement sur le site internet en lui même voilà donc ça se trouve ici un virtualbox.org et voilà on a la possibilité d'avoir des vues de l'écran voilà donc là on voit qu'on est sur windows sur mac et sur du linux on veut on peut bien évidemment le mettre sur toutes les machines et en plus de ça il est capable d'émuler tout système d'exploitation excepté mac os tant qu'on n'est pas sur un système mac voilà mais ça c'est comme tous et c'est si on se met sur téléchargement on a la possibilité de les télécharger pour la version plutôt le système que l'on veut windows mac donc os x ou linux et d'autres bien évidemment voilà voilà donc ça c'était pour la petite présentation rapide mais on va revenir justement à ça donc quitte à le montrer autant le tester aussi tant qu'à faire plutôt l'utiliser donc ici il se présente de manière très simple avec le fichier enfin le menu fichier avec la possibilité d'importer ou pas des machines virtuelles comme on a créé auparavant et laisser sur une partie du disque dur c'est si on a changé deux systèmes d'exploitation voilà donc apporter exporter et surtout les paramètres qui sont ici donc là rien de rien de bien compliqué ici on peut accéder aux dossiers dans lequel on veut mettre nos machines là en l'occurrence il est placé sur la deuxième partition du disque dur pour moi donc voilà ici l'entrée bon bah ça c'est vrai que je le l'utilise pas vraiment mais c'est les raccourcis clavier que l'on peut paramétrer de ce côté là donc soit par virtualbox soit en machine virtuelle ça dépend de quel côté on se trouve donc quand on est en machine virtuelle c'est à dire qu'on a le système d'exploitation en marche la langue bon bah ça on oublie normalement c'est en français à moins que vous soyez plus à l'aise en anglais ou une autre langue il suffit de la sélectionner là l'affichage bon là les laissons en automatique mais on peut lui demander d'afficher uniquement en quatre tiers en 16 9e ou autre bon le réseau j'y touche pas non plus mais normalement c'est automatique aussi là quelques petites extensions là en l'occurrence j'ai pris l'extension qui permettait de connecter des clés usb et de partager les fichiers qui est indispensable sur linux parce qu'elle est pas de base mise dessus donc l'extension qui se trouve ici voilà l'extension il suffit de la télécharger une fois que c'est téléchargé on va retourner dessus à l'extension c'est quoi ça ajouter voilà c'est ça on ajoute extension on va t on va récupérer le fichier que l'on vient de télécharger et s'installe automatiquement c'est vraiment rapide à faire voilà mais les proxys bon j'utilise pas c'est pour ceux qui savent comment ça fonctionne il ya possibilité de paramétrer ça aussi voilà bon là la machine c'est pour voilà ajouter une nouvelle machine à créer configurer tout ça donc si je fais configuration ça c'est sur la machine qui est en cours voilà on a accès à tous les paramètres mais ça je reviendrai après de l'aide voilà on peut avoir de l'aide sur le logiciel voilà pour savoir comment ça fonctionne pas donc j'allume et voilà tout ici bon par contre c'est en anglais mais tout à son si vous voulez en français suffit d'aller dans les forums et normalement voilà la communauté ça devrait se faire alors après je sais pas s'il ya une communauté française à l'instar de de ce forum mais tout y est la plupart du temps c'est vrai c'est en anglais mais après on peut le retrouver en français sur comment ça marche ou quoi que ce soit voilà voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle machine ou pour une prochaine vidéo toute façon voilà donc quand on crée une nouvelle machine on a le choix donc soit on prend microsoft soit linux soit d'autres systèmes mac os uniquement si vous êtes sous mac sinon ça fonctionnera pas ou alors faut vraiment bidouiller bidouiller de chez bidouiller c'est vraiment le bazar donc ça voilà autant que autant le faire quand on est sur un système mac direct mais tout le reste ça fonctionne sans aucun souci donc là on peut le voir il ya du windows et du linux c'est tout ce qu'on veut ensuite une fois qu'on a sélectionné le système donc là je me mets sur microsoft on peut choisir la version que l'on veut donc de la 3.1 à la version 10 qui est disponible voilà ou d'autres si on installe dos bon ça une dose de windows 1 et tous si jamais mais sur linux bon là il a repéré que c'était du ubuntu obligatoirement mais voilà on peut avoir plein de plein d'options donc soit vous savez quelle version linux vous installez et ben vous le prenez ou soit si vraiment vous ne savez pas vous prenez autre linux soit 32 bits soit en 64 bits donc voilà et puis ensuite vous installer le logiciel donc là après pour savoir sous quelle version de linux vous voulez installer votre linux il suffit d'aller dans le fameux site distro watch je leur en fabrique oh voilà voilà donc là j'en prends au hasard c'est peu importe voilà ici une fois que vous avez vous avez votre système il vous dit de quel type c'est puis là voilà par exemple je sais que par six c'est débiant donc si je le télécharge suffit d'aller là non pas ici et puis de demander du débiant nous et là vous avez du débiant et il installera toute façon tout ce qu'il faut après pour faire fonctionner votre linux en plein écran bien évidemment voilà voilà et là si je fais kubuntu ces points comme moi voilà voilà donc kubuntu on voit que c'est bien sûr du ubuntu et ubuntu comme il repose sur le débiant on a vraiment les deux bases dessus donc alors ubuntu ou kubuntu si vous mettez soit du débiant soit du mouton tout ça fera exactement la même chose ça s'installera tout pareil donc là dessus on a le choix donc bah en l'occurrence autant le mettre sur ubuntu étant donné que c'est déjà présent mais si on le met sur du débiant en 64 bits ça passera tout pareil donc voilà voilà après sur ce site internet de ce qui est vraiment bien c'est que je vais retourner dessus on a vraiment tous les systèmes qui sortent au fur et à mesure donc voilà là c'est une nouvelle version d'un système alors ça c'est indonésien je sais plus exactement c'est pas indonésien d'ailleurs c'est iranien voilà donc à tester plus tard donc après on a vraiment tous les systèmes qui sortent là on a Linux Mint justement d'où pourquoi j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Linux Mint c'est qu'ils venaient d'en sortir un là on a OpenModeGriva du BSD on a vraiment tout que ce soit des systèmes d'exploitation qui s'installent en mode graphique ou en mode texte donc la plupart du temps c'est vrai que je vais tester en mode graphique de toute façon par rapport aux vidéos du fait que ce soit assez simple d'utilisation et que je fais des vidéos surtout pour les personnes qui sont intéressés pour installer du Linux après c'est vrai que ça s'est fait c'est c'est un peu la facilité mais pour le mode texte une fois que j'arriverai vraiment à l'utiliser ce sera beaucoup mieux voilà mais sachez que j'utilise un petit peu étant donné que j'ai simplicité essayer d'installer voilà donc là on a vu donc là j'ai tout simplement demandé à faire du kumuntu on en revient dessus nouvelle machine hop on met le nom on sélectionne le système d'exploitation que l'on veut Windows ou Linux et ensuite on fait suivant max si vous êtes sous Mac j'ai oublié donc là étant donné que j'ai ce qu'il faut donc voilà 4 gigas et puis je peux monter encore plus voilà c'est 4096 c'est ça hop ça c'est bon alors j'ai fait je fais suivant rapidement mais là c'est tout simplement pour sélectionner son disque dur donc là c'est un disque virtualbox pas besoin d'aller ailleurs je laisse en dynamique comme ça s'il y a besoin ben ça ça se déplace au niveau de la taille en fonction de l'installation hop et je suis suivant bon généralement je laisse 80 gigas comme ça j'ai de la place et puis généralement je vais pas plus loin parce que j'ai éliminé une fois que c'est testé là une fois que c'est fait vous pouvez sélectionner l'emplacement dans lequel vous voulez le mettre dans là en l'occurrence est déjà de base paramétré pour aller le mettre dans le dossier des machines virtuelles à moins que vous voulez vraiment le mettre ailleurs vous le faites une fois que c'est fait vous faites créer et voilà et là votre système d'exploitation il est créé voilà voilà donc là ce que je vais faire si je vais tout simplement configurer la machine c'est une fois que c'est fait on peut l'allumer mais il se passera absolument rien ça c'est logique donc là en général voilà il suffit on va laisser un c'est ce qu'on avait déjà vu juste avant où est ce que ça a été installé et tout donc là on le laisse niveau de la carte mère la rame on avait déjà utilisé sans que ça c'est bon là on va voir le processeur on peut mettre un coeur de coeur jusqu'à quatre coeurs et plus suivant ce que peut votre processeur donc là en l'occurrence je laisse un coeur l'injeu de métal de coeur voilà donc ça c'est fait là vous pouvez activer ou pas des petits pas paramètres mais normalement c'est déjà prêt pré configuré pour le pa et tout je sais pas trop ce que c'est mais bon je l'utilise jamais ça fonctionne très bien donc la mémoire vidéo moi jamais toujours à 128 au maximum de toute façon c'est du cadeau donc il n'aura besoin voilà donc là après on peut faire de la capture vidéo bureau à distance mais bon ça non plus je n'utilise pas je fais comme ça je prends carrément l'écran en vidéo avec le logiciel qui va bien voilà bon ça c'est par rapport à linux stockage donc là on a la possibilité d'avoir un contrôleur en ide donc les vieilles versions ou un contrôleur en sata donc là si c'est vraiment des vieux systèmes comme ce que j'ai pu tester auparavant comme mandraie 4.5 puis le ubuntu qui est vraiment vieux ça c'est dans les vidéos que j'avais fait avant eh ben j'avais quand même dû faire du prendre un bisque ide j'avais essayé en sata mais ça avait complètement coincé et donc il a fallu que j'en rajoute un disque en version ide pour que justement ils puissent fonctionner étant donné que le sata n'était pas occupé à l'époque étant donné que c'est un petit peu trouvé ça date de 2004 donc voilà donc ça c'est pour des petites vidéos que je fais sur des vieux systèmes qui sont sortis auparavant voilà voilà une fois que c'est fait donc le contrôleur donc du lecteur cd n'a pas besoin de le mettre ailleurs faut le laisser tel quel on choisit le système d'exploitation que l'on veut dans l'occurrence du coup de tout à prendre voilà j'ai un windows xp c'est ça m'est utile et puis un windows 10 pour les tests bon ça peu importe après on a d'autres d'autres images cd tout simplement pour les tests de système d'exploitation voilà voilà ça c'est bon c'est réglé le son le réseau on n'y touche pas parce que de toute façon c'est déjà pré fait voilà l'usb on peut activer ou pas l'usb là en l'occurrence j'en ai pas besoin et les dossiers partagés je peux ou pas le mettre en place alors juste une petite précision sur les dossiers partagés de windows à windows ça marche de windows à linux ça marche pas pourquoi parce que justement windows ne peut pas lire les disques linux c'est bête mais c'est comme ça par contre de linux à windows ça passe totalement si vous avez installé un linux à partir d'un windows donc de votre machine virtuelle linux vous pourrez lire sans aucun souci tout ce qui a été installé sur votre machine windows le contraire n'est pas possible de linux à linux à passer de linux à mac ça passe très bien aussi et puis de mac à linux je sais plus trop si ça fonctionne la forêt ici voilà donc là quand je dis ça c'est par rapport à votre machine que vous avez installé donc à ne pas oublier si vous êtes sur windows enfin si vous avez installé une machine virtuelle windows pour pouvoir lire les disques durs le windows ira du windows et rien d'autre voilà donc au moins ça vous savez ce qu'il ya en effet pour moi comme problème c'est justement vu que j'ai un windows xp je peux absolument pas lire ce qu'il ya sur mon ordinateur c'est totalement impossible voilà parce que tout simplement que mes disques durs donc ils sont ici donc là le système en lui-même et la deuxième partition du disque dur tout ça c'est que du du configurer en extension linux bon c'est comme ça mais on peut pas le lire voilà à partir de windows bien sûr est ce que je vais retourner dessus justement parce que j'avais dit j'avais configuré donc si je retourne sur mon deuxième partition la voix qui a virtuel machine mais système d'exploitation plutôt mais les images disques et là on voit tous les systèmes qui ont été installés une dose 10 xp le couboune tout que je viens de créer donc là si je fais propriété on voit que c'est vraiment vide rien absolument rien et là si je me mets sur du windows 10 on voit qu'il ya vraiment 12 gigas d'utiliser étant donné que j'ai installé un système à l'intérieur donc ça prend quand même pas mal de place ça faut vraiment avoir de la place sur le disque donc voilà bon une fois que c'est fait est ce que j'ai tout fait stockage c'est bon ok voilà et après on n'a plus qu'à le lancer et installer le système et ça je le garde de côté pour l'installer après donc on a tout fait on a tout vu toute façon donc c'était vraiment la présentation du système virtualbox c'est vraiment accessible à tous du fait que soit extrêmement simple c'est iconifié c'est simple et c'est ergonomique il ya vraiment pas grand chose à faire donc à retenir nouvelle machine la petite config pour pouvoir gérer son système d'exploitation voilà et bien évidemment le fameux site si vous prenez du linux pour pouvoir savoir ce que vous installez donc voilà là j'ai ça il suffit d'aller dessus qu'est ce qu'on peut avoir pou 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 poum voilà vous appelle le monde c'est ce qui me venait à l'esprit voilà donc linux bind moi là ça va j'ai été dans la simplicité ubuntu débiant voilà donc moi vous savez c'est vraiment très simple et puis ce qui est vraiment bien avec ce site c'est qu'on a vraiment tout bon après c'est un petit peu plus compliqué là dessus mais ce qui est intéressant c'est de voir ça au niveau de l'installation si vous voulez tester un système d'exploitation voir si c'est du texte ou du graphique quand vous allez quand vous voyez graphical graphique hall c'est tout simplement que vous pouvez l'installer très facilement comme un windows ou un mac voilà donc c'est aussi simple que ça après sur le côté hop on a plein d'autres petits systèmes bon là je vais en prendre un au hasard allez celui là donc là je suis parti sur ping us à un moment de la chance encore du ubuntu débiant donc voilà et puis là c'est pareil vous descendez bon ben là c'est une version graphique donc voilà il y en a pas mal d'autres je reviens ici voilà ah voilà ça change slackware donc là c'est plus du ubuntu mais c'est du slackware donc au moins qu'on vous créez une machine hop on va aller dessus normalement on doit de l'avoir est-ce et non on l'a pas donc quand c'est comme ça on fait autre linux et tout à ce après il se mettra automatiquement par rapport à ce que l'on lui est installé à l'intérieur voilà si je le slackware si je vais là dessus voilà on voit que vraiment que c'est un système indépendant c'est vraiment la base même du du système et par contre si je prends ubuntu voilà c'est du débiant après si je prends du débiant on voit que c'est vraiment la base même on peut pas aller plus loin c'est vraiment la base donc voilà voilà donc ça ça permet de savoir vraiment comment ça s'appelle de savoir comment on peut installer notre machine voilà alors pour le site donc je rappelle c'est distro watch qui permet de savoir tout ce qui sort dans le monde du linux après va pour le reste apple et windows il suffit d'aller sur leur site même donc apple tout le monde le connaît voilà pas besoin d'aller bien loin et voilà et là on a vraiment les les systèmes qui sont sortis et puis même ceux qui devraient sortir dans pas très longtemps comme elle capitaine qui justement devrait sortir en octobre prochain donc pendant une petit système d'exploitation très sympathique suivant ce qui a été fait et puis qui pourra fonctionner sur des machines avec une configuration très faible étant donné qu'ils sortent justement des systèmes pas très très puissants puis après si vous voulez des infos sur windows 10 suffit de taper ça et puis aller sur le site de microsoft ou bien les sites comme comment ça marche 0 à net et d'autres voilà sans faire trop de pub mais tous ces sites là ça fait ça ça peut fonctionner pour en avoir un peu plus au niveau des connaissances voilà donc pareil carrément un nouveau système qui ressemblera un petit peu à du linux et du mac au niveau de l'interface ou plutôt au niveau des fonctionnalités et donc ça a été piqué un petit peu à droite à gauche mais bon ça voilà et puis ça permet justement d'améliorer le système en lui même et pourquoi pas de le faire beaucoup plus beau et on aura même un petit peu de matériel design suivant ce qui a été fait par la suite donc voilà sera de toute façon fin juillet que ça sortira je pourrais le tester puis refaire une vidéo là-dessus voilà voilà bon c'est bon pour la vidéo moi je vais m'occuper de kubuntu pour la prochaine vidéo c'est avec kde5 justement et pour pouvoir le tester et faire une vidéo par la suite voilà voilà donc en attendant moi je vais m'occuper de ça donc là je vais faire ok je vais le préparer à démarrer pour et on se retrouvera pour une prochaine vidéo normalement sur kubuntu à manquer autre chose qui viennent d'ici là et c'est pareil sur les commentaires si vous voulez d'autres essais de logiciels voilà il n'y a pas de souci je verrai puis si je peux le faire je le ferai sans problème voilà en attendant à bientôt pour une prochaine vidéo